Vous regardez le calendrier économique pour le 18 mai. Voici un aperçu des communiqués de presse qui pourraient secouer les marchés d'échange ce mercredi. Le rapport sur l'emploi britannique étroitement surveillé est programmé à 8h30. Le taux de chômage est resté à son plus bas sur 10 ans au cours des 4 derniers mois. L'estimation finale de l'épaissez de la zone euro pour avril suit à 9h. Selon l'estimation initiale, l'épaissez annuelle s'est établie à moins 0,2%, affichant la troisième baisse en quatre mois. Le Federal Open Market Committee publiera le compte rendu très attendu de sa réunion d'avril à 18h GMT. Les traders seront attentifs à toutes sortes d'indications sur le timing de la prochaine hausse de taux et le compte rendu pourrait en fournir quelques-unes. Les données sur les commandes de machines japonaises pour mars seront disponibles à 23h50. Le nombre total de commandes a augmenté en février grâce à une croissance particulièrement forte des commandes émanant du secteur public. Enfin, le rapport sur l'emploi australien pour avril conclut le calendrier à 1h30 du matin. Le rapport de mars est apparu meilleur que prévu car le taux de chômage a chuté à son plus bas niveau sur plus de deux ans. Je suis Louise McCauley. Vous avez regardé le calendrier économique de mercredi. Notre prochain calendrier courira les publications clés programmées jeudi. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501